Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Et nous continuons dans notre série, les 5 expériences de ma vie personnelle, parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages. Lui, on veut savoir sur ta vie, on veut savoir, on veut connaître qu'est-ce que tu as vécu. Mais vous êtes servi. Alors rappelez-vous, j'ai donné la première expérience et aujourd'hui, je suis là pour vous donner la deuxième expérience. Alors la deuxième expérience qui a été douloureuse pour moi dans la vie, c'était à l'école. Vous savez, à l'école, je devais, j'apprenais pas rapidement. Quand je dis j'apprends pas rapidement, ça veut dire que pour moi, il me fallait deux fois plus de temps pour assimiler ce que les autres pouvaient assimiler beaucoup plus rapidement. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que pendant mes années d'école, il y avait toujours ces professeurs qui me donnaient des paroles en tête en disant que voici, non, tu seras jamais capable, tu ne seras pas capable de faire ci, de faire ça, etc. Et ça, c'était une expérience vraiment douloureuse parce qu'ils me disaient que non, si tu n'es pas bon français, tu ne pourras jamais faire ça. Non, si tu ne parles pas bien, etc. Alors à un moment donné, pendant que tout le monde devait dire ce qu'ils voulaient faire plus tard, pendant que tout le monde voulait dire que voilà, moi je vais être cil, et certains disaient que je vais être ingénieur, d'autres je vais être pilote, d'autres disent, etc. Alors devant toute la classe, à mon tour, et moi j'ai dit que moi, quand je serai plus grand, j'ai envie d'être conférencier, j'ai envie d'ouvrir des entreprises et faire ce que j'ai envie de faire. Et l'expérience qui a été douloureuse, c'est que tous les professeurs ont commencé à rire. Ils ont commencé à rire en disant qu'écoute, Angel, c'est bien beau. En fait, j'étais le seul élève en conseillement aussi acharnement. Et il y a un professeur qui s'est levé et dit, écoute, Angel, on comprend ton courage, on comprend ta détermination, mais ce côté-là, laisse tomber. Prends plutôt un métier que tout le monde connaît, prends plutôt un métier que tout le monde va pouvoir faire, etc. Et ça m'a tellement cassé l'esprit, ça m'a tellement démoralisé, que pendant plusieurs années, j'avais encore le mot de cette... c'est-à-dire la parole de ce professeur dans la tête. Vous voyez, des fois, dans la vie de tous les jours, il y a certaines personnes qui nous disent des choses. Et ce qu'ils ne se rendent pas compte, que ce qu'ils vont nous dire, ça va rester dans nos têtes. C'est comme un coup de poing que tu venais recevoir dans ton cerveau. Et des fois, tu es peut-être en train de me suivre, peut-être c'est toi qu'on a dit depuis que tu es jeune, que tu vas, ah non, toi, tu ne vas jamais te marier. Ou bien sûr, on t'a dit que, je ne sais pas, toi, tu es déjà trop vieux pour retourner à l'école. Ou non, toi, tu ne seras jamais quelqu'un plus tard. Tu ne seras jamais ici, tu ne seras jamais... On est en train de tuer complètement tes rêves. Alors moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que ce professeur a tué mes rêves. Alors jusqu'à ce que je raconte ça à mon père, je lui ai dit, écoute, papa, qu'est-ce qui se passe ? Voici exactement. Quelques années plus tard, quand j'ai eu le courage de le faire. Mais cette parole était dans ma tête depuis. À chaque fois que je voulais postuler pour, par exemple, prendre d'autres cours, essayer de faire ce que je devais faire, prendre même des cours d'oratoire, ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que je pensais à ce que ce professeur m'avait dit qu'écoute, ça, ce n'est pas pour toi. Il y a des gens qui sont nés comme ça, il y a des gens qui sont nés de même. Jusqu'à ce que mon père me disait, écoute, mon fils, tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Waouh ! Ça m'a giflé. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est que j'avais pris la décision que ces paroles puissent rester dans ma tête. Et il m'a dit ensuite, il m'a dit une parole. J'ai dit, écoute, voici ce qu'il a dit. Et il m'a dit ensuite, ne laisse jamais l'opinion d'une personne devenir ta réalité. Waouh ! Et c'est exactement ce que je te dis, toi qui es en train de me suivre. Ne laisse jamais l'opinion d'une personne devenir ta réalité. Ce qu'il dit, c'est juste une opinion. Ce n'est pas forcément la réalité que tu as besoin de mettre à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ta tête. Et c'est l'erreur que j'ai fait. J'ai pris cette opinion, ça m'a tué pendant des années. Alors j'aimerais toi à te parler présentement. On t'a donné une opinion. Il y a certaines personnes qui ont dit que tu ne pourras jamais faire ci. Il y a certaines personnes qui ont dit que tu ne pourras jamais aller là, que tu ne pourras jamais retourner à l'école. Tu n'auras jamais ce diplôme. Tu ne seras jamais marié. Tu n'auras jamais une maison. Parce qu'à cause de plusieurs raisons. Et dans l'interstitialisation, j'aimerais te dire que c'est juste une opinion. Ne laisse pas l'opinion d'une personne devenir ta réalité. Et depuis que j'ai compris ça, je ne laisse pas l'opinion de quiconque. Peu importe ce que quelqu'un a à me dire. Ce que j'ai envie de faire, je le fais aussi simple que ça. Alors ne laisse pas l'opinion d'une personne devenir ta réalité. Et ça, je parle même à tous ces professeurs, à tous ces parents, qui passent le temps à dire à leurs enfants, aux élèves des autres, que tu ne pourras jamais avancer. Ou parce que tu as échoué les maths, tu ne pourras jamais progresser. Parce que tu as échoué en anglais, tu ne pourras jamais faire ci. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu en sais ? En fait, tu n'en sais absolument rien. Alors si toi, tu es cette personne-là à qui on a dit ça, j'aimerais changer ta mentalité. Je t'ai dit que tu pourras le faire. En fait, tu es extraordinaire. Tu n'es même pas tes notes à l'école. Tu n'es pas ton salaire. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. C'est-à-dire que tu n'es pas tout ça. Tu es extraordinaire. Tu es bien dans ta peau. En fait, ta différence, c'est ça qui fait exactement ton élégance. C'est parce que tu es différent que tu es élégant. Alors peu importe, si tu n'as pas les oreilles formées comme les autres, tu es élégant avec tes oreilles. C'est ça qui fait ton élégance. Peu importe si tu as des cheveux blancs, peu importe si tu as la mâchoire tournée, les lèvres un peu pulpeuses ou bien le un gros nez, c'est ça qui fait ton élégance. Alors ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Je termine avec cette phrase. Ne laisse pas l'opinion d'une personne devenir ta réalité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens la critiquent facile. Je peux le dire, on critique tellement facilement. Dès que tu fais quelque chose, on va te critiquer. D'ailleurs, si tu veux te faire des ennemis, essaie de changer quelque chose. Automatiquement, tu es critiqué. Mais je te répète encore, ne laisse pas l'opinion d'une personne devenir ta réalité. Et s'ils veulent qu'ils deviennent tes ennemis, ce n'est pas un problème. Ne laisse pas l'opinion d'une personne devenir ta réalité. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette expérience personnelle va vous faire du bien. Je ne sais pas si tu es dans une formation, que tu dois prendre l'école, etc. Peu importe le niveau que tu es, ne laisse pas l'opinion d'une personne devenir ta réalité. Alors on se voit dans une prochaine vidéo pour la troisième expérience de ma vie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada